Jinna, Jinna vient de faire son apparition sur Solo Leveling Arise et à l'occasion on va aller invoquer. Alors j'ai pas mal hésité à invoquer, j'ai d'abord regardé un petit peu les skills du personnage et il s'avère que je la trouve très intéressante. Alors les raisons de pourquoi j'ai hésité c'est parce que j'attends d'autres personnages, j'ai 327 tickets et si je me fais shaft je n'irai pas jusqu'au bout du personnage et je n'aurai peut-être pas les ressources pour le prochain. Ça c'est la première raison, Charlotte et Harper j'ai économisé les ressources qui étaient consacrées à eux puisque je les trouve toujours pas charismatiques. Certes ils sont très forts, ils aident sur beaucoup de points mais je n'ai pas envie de les jouer. Et Jinna bon certes c'est un personnage fille mais elle appartient au lore du manoir donc elle est pardonnée. Et à côté il y a une nouvelle chose et j'attendais justement que ça arrive pour que je puisse invoquer avec les tickets permanents. C'est la nouvelle arme ainsi que l'arrivée de semi dans la bannière permanente. Puisque vous avez dû voir que je m'étais fait royalement shaft sur semi et que je ne l'ai pas C5. Donc il me manque je crois deux doublons. Dès que je l'ai au moins C5 j'arrête d'invoquer sur elle et je la remplacerai par un autre personnage ou un objet. Il y a Mireille que je montais C10 d'ailleurs, Jemigo Gungi mais peut-être qu'il est plus probable que je mette semi comme ça. Voilà on verra mais que je mette Mireille. On verra bien en tout cas je vais hésiter un petit peu. Je sais que l'arc il me manque quand même du blond pour qu'il soit C5. Mais bon voilà et je veux la nouvelle arme. Je veux la nouvelle arme vent elle est stylée en tout cas les armes du roi démon. Je ne vais pas invoquer dans les médias sur ça je vais invoquer sur elle. Mais sachez que voilà donc j'étais très absent en ce moment. Je le suis encore maintenant parce que je suis en période un petit peu parce que j'ai fait arracher mes dents de sagesse. J'ai encore très mal et là je vous parle sous l'effet des médocs. Donc ça va un petit peu mieux et il y a pas mal de choses IRL. Mais je vais revenir très prochainement. Il y a notamment Sparking0 sur lequel je veux jouer et je suis en train de me train et je verrai bien si je vous poserai du rank-aid. Mais avant de commencer les invocations, ici j'ai deux codes à vous partager. Il y a GinaArise que vous avez ici à l'écran, ne vous inquiétez pas. Les deux codes je vous les mets en description de vidéo et je vous les mettrai peut-être aussi également en commentaire si vous ne voyez pas très bien à l'écran. Donc rassurez-vous là-dessus. Et le deuxième code c'est DaggerSharp. Donc celui-ci également, n'hésitez pas à le rentrer. Je pense, je ne sais pas combien de temps ils peuvent durer mais profitez-en très vite. Alors voilà, cette petite introduction terminée. Je vais pouvoir me donner aux invocations en espérant passer un bon moment en ne faisant pas shaft. Allez go. Première invocation. On espère. Allez, je crois que non. Le prochain perso à avoir, ce n'est pas sûr que ce soit le perso puisque ce sera du 50-50. Bon, on commence déjà avec un SR. Un petit bouquin pour commencer. On est à 19. Je vais regarder à combien j'étais. Toujours rien. La douleur me lance. Ah, j'ai deux dents de sagesse, ce n'est pas qu'elle s'est... Oh ! Je vais me dire que j'ai douillé là. Oh ! Il vient de se faire pardonner. Ok, 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 ok. Et qu'est-ce que t'as ? Yes ! On gagne le 50-50. On a le personnage en une fois. Enfin ! Enfin ! Vous imaginez le nombre de tickets que s'économisait tout ça ? Allez s'il vous plaît, un deuxième, un deuxième tout de suite là. Imaginez, vous faites shaft. Vous allez jusqu'à la PT, soft PT. Donc déjà, il y a cette partie de tickets. Mais en plus, vous avez raté le 50-50. Et après, vous avez encore cette rotation à faire. Bon. Il est presque. On va l'avoir. Allez, allez, allez. On y croit. Ouais, ça va être rouge. Tout à l'heure, on l'a eu comme ça. Allez, une petite surprise. Fait de K-Out. Ou même pas de Fait K-Out direct. Tu me l'annonces. Yes ! Deuxième SSR. Non, pas toi ! Je te veux pas ! Oh, j'en ai marre de le voir. J'en ai marre ! Il est toujours là ! En invocation spéciale avec lui. Je veux du Alicia Blanche. Je veux des armes. Mais je n'ai pas les deux à chaque fois. Je me tape toujours un personnage. Un bon truc avec cette tête. Alors certes, je l'aime bien. Mais le personnage, il joue pas. Ok. Là, j'ai eu espoir. Je me suis dit, bon, c'est encore rouge. Il y a quelque chose. Allez. Ah, ça, ça reste d'être K-K. Non, c'est pas K-K. Mais combien de fake-outs je me prends, là ? Bon, là, on sait que c'est elle. Deux SSR. Je l'ai eu deux fois. Attendez. Ok. Ok, ok. Je ne sais pas combien de tickets ça fait. Mais on n'en a pas utilisé beaucoup. On l'a déjà deux. Ok, on a C1 le personnage. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à C5 avec vous. À l'appareil, je pense que... Enfin, je dis ça, mais tout à l'heure. Allez. Deuxième. Cela dit, je ne l'ai pas eu directement, mais c'est comme si je n'avais pas... Je l'avais eu à la soft pity, disons-le. Deuxième perso. Et même pas, en fait. Je crois que je n'ai même pas fait huit invocations entre Baek et elle. Alors, concernant le contenu, il va falloir que je le rush. C'est compliqué, là-dessus. Entre tout ce qui est sorti. Flown and Liberty. Vous avez Sparking Zero. Et je n'abandonne pas Solo Living Arise. Je n'abandonne pas. Franchement, le jeu, je continue à l'apprécier. On a combien ? 35. Go. Continue. Allez, allez. Du rouge, non ? Non. On doit être à 40 et quelques. Rouge. Allez, allez, allez. On s'approche de l'appétit, là. Je crois qu'on est à l'appétit. Non. On n'est pas à l'appétit. Et là, on va être à 65. Donc, si on ne l'a pas ici, tout va augmenter. Ouais. Ça revient, le shaft ? Non, ça va. On a quelque chose. Donc là, c'est du 50-50. Hormis si on a 2 SSR, voire 3 et 4. Et peut-être 2 SSR, mais avec 2 Jina. Non. Le prochain. Pareil. Je ne le veux pas. Et c'est pareil. C'est la même rengaine qu'avec Bae. Je vous ai dit que c'était Bae en invocation spéciale. Mais en vrai, il y a lui aussi. Elle est pas mal. Elle a des boosts que je trouve vraiment très intéressants. Non seulement, elle va être un bon support pour la team feu. Je pense qu'elle va le rester un bon moment. Mais derrière, il va y avoir aussi ce boost qu'elle va apporter dans toute l'équipe de manière globale. Allez. On a combien de tickets là ? On est à 177. 28. C'est compliqué tout ça. Donc là, le personnage, on l'a toujours C1. Tout à l'heure, on a bien démarré. Et là... Allez. Oh. Il y a des tickets que je dois récupérer à droite et à gauche. Yes. Yes. Pas de pity. Oh putain, ça m'arrive. Moi, je suis content. Au moins, on est garantis. C'est elle. C2. C2 le perso. Les Essence Stone sont remontées relativement vite. Même le ticket. Mais le ticket, c'est différent. Le ticket, j'ai mis la main au portefeuille. Ok. Toujours pas. Ok. Une fois qu'on va s'arrêter Peut-être là pour la vidéo Ici on va s'y arrêter On va s'arrêter au C3 Allez D'ailleurs le C2 Le C2 a Pas mal Le C2 déjà il apporte plus que la plupart des persos Parce que le C1 est très utile Le C2 est légalement Après il y a une augmentation aussi de la pénétration de l'équipe Si une équipe peut encore pénétration en plus Voilà Beaucoup de boost J'ai cru J'ai vu rouge là je me suis dit On a combien Ah bah voilà on va repartir en Soft Pity Et D'ailleurs c'est 50-50 encore Allez 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 c'est rouge Bon Bon là on Soft Pity Oh Deuxième Non Et En deuxième position Mais j'hallucine Que des persos Que des persos Je m'en moque complètement C'est une folie Oh il m'a 87 tickets J'ai eu beaucoup de SSR Au final Quand on y pense Quand on y pense Il y a 3 persos que j'ai eu J'ai raté 3-50-50 C'est pas un Shaft Mais c'est pas non plus La réussite du siècle quoi Au début ça a commencé super bien Et j'en vois des fois Ils ont des pools incroyables Des doubles SSR Dans un pool Ça m'arrive une fois Tous les mille ans Et encore Allez On va finir ça Bleu Rouge Il y a tellement d'invocations Avec les invocations spéciales Au niveau de l'animation On se lasse un petit peu Ça nous stresse Ça nous fait montrer Que des fois Sans le garantie C'est compliqué D'avoir du SSR Allez c'est rouge Ok Taux augmenté On a encore au niveau De la Pity C'est super Et là Sans surprise La Jina Qui passe C3 J'espère même pas Avoir un C4 Bon l'avantage Qu'on a ici C'est qu'on commence Avec 9 sur 80 Allez on va voir Au niveau de l'arme J'ai envie d'invoquer Ici là On va voir Si on peut l'obtenir Surtout qu'il y a Des doublons Ça pourra m'aider Dans beaucoup de points Ça fait tellement longtemps Quand je gagne les tickets D'habitude Quand j'ai 10 tickets Je me dis A chaque fois Allez go go On y va On fait l'invocation Là on a rien Le bleu Rouge Rien Oh je me fais Aussi shaft Sur ça On a combien 51 Là il faut que je fasse Deux invocations Pour que j'ai la soft pity A partir de là Je crois Voilà Et là j'étais augmenté On m'a dit Que c'était Le mieux à faire Et là On a quelque chose Allez On veut On veut Semi On veut La nouvelle arme On veut Du rate up Vraiment Vraiment à la fin Mireille Ok J'ai un doublon de Mireille Je vais mettre Kouvengi à la place Maintenant Parce que je voulais Peut-être un doublon Déjà C'est bien Ok Il arrive forcément Dans l'eau là Je me suis dit Tout c'est nécessaire Mon entraînement Il est sur le point C'est quand même C'est haut Mais Elle est pas assez dix La mienne Ça reste un boost Quand vous voyez La différence Entre Tout ce que ça apporte Que ce soit Les doublons J'ai qu'au C10 Les Oh mais Ça c'est génial Entre les doublons C10 Et les compétences Les runes Et ça Mais vous voyez Qu'entre la Rune Non la compétence Épique Et la légendaire Vous avez des fois Des boosts x2 L'arc Ok On l'a C5 C'est ce que je voulais Je vais me rester jusqu'au C5 Pour l'instant Et je vais repartir Sur Mireille Priorité à Mireille Allez Je l'ai dit Toujours pas d'arme Non je le sens mal Ça là Ça c'est une intransition Ça Ok Oh si Ça part vite Les tickets On a des Des bonnes choses Oh J'ai vu l'animation J'ai appuyé trop vite On prend Yo Soyun Surtout que Je la trouve très forte Petit doublon Ça me plaît Elle est pas dans le pull Rate up Mais Je valide Ok Je crois que je vais mettre Le doigt dans l'oeil Je pense pas que ces dagues Je les aurais si facilement C'est compliqué d'avoir les dagues Mais je n'aime pas les baleines Comment elles doivent mettre De la thune à chaque fois Pour avoir un objet Je l'aurai dans Le write up aussi Des armes Ça c'est l'avantage peut-être Encore je dis ça Mais Je n'es même pas sûr Et bien Je crois que je vais pas trop continuer Je ferai ça peut-être en off Là Franchement Ça m'en pas du rêve Faut augmenter Allez on fait celui-là Je pense qu'on arrêtera là Oh mais on les a Ça y est Enfin Premier exemplaire Et il me reste encore 226 tickets Si je peux en choper encore Quelques doublons Ça me va Parce que ça me permettra Après De me rapprocher du C5 Etc Voilà Franchement des choses à faire Oh j'avais espoir Que comme ça je gruge Ah j'ai voulu le tenter Mais non En tout cas Bon Dina et C3 Je l'aurai en off En C5 Je pense Et après On va voir au niveau de la dague La dague aussi Elle me plaît vraiment beaucoup Déjà ce que je ferai C'est que je vais partir sur Hop L'arc On va le virer Même si l'arc Je devrais peut-être le laisser Parce qu'il reste quand même Important de le monter C10 Mais bon C'est pas ma priorité On verra bien par rapport aux faiblesses des ennemis Et là pour l'instant Ce que je veux c'est quand même du vent Parce que j'ai rien en vent quasiment Et que la dague je pense qu'elle va avoir son apport On va voir Je l'ai pas tellement étudiée Je dois vous avouer Mais je la veux quand même Elle est trop stylée En tout cas voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu De follow la chaîne D'activer la cloche Si ce n'est pas déjà fait De nous rejoindre sur Discord Tous les liens sont en description De rejoindre également le Discord communautaire Puisque là-bas Vous retrouverez pas mal d'informations Concernant les mises à jour Concernant les lives Concernant Vous avez tout en description en tout cas Et n'hésitez pas Voilà D'ici la prochaine vidéo Je vous dis à plus tout le monde Ciao ciao